salam alaykoum bonjour bonne soirée à tous j'espère que vous allez bien les frères pour une part ça va alhamdulillah alors on se retrouve pour cette vidéo on va parler comme vous l'avez vu au titre de la liste des 28 joueurs finalement comme on avait dit le belmadji prend pas il va pas prendre les 30 joueurs qu'il allait prendre un peu moins et voilà il a pris quand même un gros nombre de joueurs elle a pris une grosse flopée de joueurs du coup pour commencer alors en entrant dans le visite du sujet directement par rapport à ma liste de la canne on n'en est pas loin on n'est pas loin vraiment pas à notre liste d'ailleurs on était on était tout proche de celle de belmadji en gardien on avait dit exactement les mêmes bon ça c'est pas c'est pas très difficile à deviner non plus on arrête son bolet le meilleur gardien en match officiel ils sont toujours présents etc alessandre oukidja et moustapha zorba voilà ça va zorba qui a été renommé meilleur gardien de l'arabie saoudite devant vous fait d'ailleurs voilà il a fait un match il a bien assuré arn mois et c'est moi il m'avait bien plus donc voilà ça m'étonne pas en défenseur on a aïssa manji ben sabahini tu veux parler par rapport gardien c'est après c'est un bon niveau quand c'était sûr c'est sûr enfin zorba il a fait il a fait bonne performance de l'un gardien et oukidja c'est un bon gardien zorba d'ailleurs il a fait pas il a fait quelques clean sheet avec son club aussi donc ouais okidja il est en train de cheat à plat sur les deux derniers matchs je crois il a pas été que je suis clair avec l'afc metz mais sinon alors dans un aspect global il a beaucoup joué il a un gros temps de jeu et puis et puis quand même bon après les défenseurs aïssa manji il a perdu il a voilà il a plus trop de temps de jeu au villaral mais ça reste aïssa manji il a beaucoup confirmé en équipe nationale voilà ça il est très solide défensivement etc il fait pas beaucoup d'erreurs intelligent tactiquement et donc voilà c'est normal on va pas faire tous les joueurs en fait on va plus s'attarder sur les joueurs voilà les on va voir on va voir ce qu'on va s'attarder en tout cas on va aller passer vite les bels et maine et ça ne s'étonne pas il est excellent c'est un taux lié à son poste voilà c'est difficile de bouger et d'accord avec moi très très fort ben l'amri ben l'amri toi je suis exactement c'est le bon terme je suis mitigé à son sujet en fait voilà il m'a déçu contre le qatar oubli de marquage pas rassurant défensivement heureusement que chez qui le il ya c'était là pour couvrir ses marquages voilà il se faisait il se faisait comment dire à l'île moïse l'attaquant qatarie il lui échappait parfois extra franchement il n'a pas été bon même sur le timing des gestes défensifs il n'était pas la la justesse dans sa justesse défensive il n'était pas il n'était pas là dans le bon dans le bon timing souvent en retard il manquait un peu de fraîcheur physique voilà comme on a dit son jeu consiste à vous faites il a besoin de fraîcheur physique pour être bon ben l'amri voilà parce qu'il ya beaucoup d'impact dans son jeu et c'est donc sans fraîcheur physique il peut être un peu en retard défensivement voilà et puis même contre la cuisine s'est fait beaucoup éliminer par exemple je pense notamment à l'accent à l'action de jazili l'action de jazili qui a failli finir finir au fond des filets heureusement que malzig est venu gêner un peu et puis que jazili a un peu dévisé sa frappe également mais sinon ben l'amri n'a pas trop plu en coups arabes bedran très bon comparable et solide et c'est moi je me base surtout par rapport à la coupe arabe parce que j'ai beaucoup suivi j'ai beaucoup fait d'analyses après match beaucoup j'ai revu tous les matchs la coupe arabe soit de l'algérie ou de toutes les autres équipes presque donc bedran il m'a bien plus sauf une fois il m'a déçu sur une élimination de bachal qui je crois l'attaquant marocain avec un contrôle contrôle pivot ou et tir il se fait parer le tir se fait parer par le gardien bouillie donc sinon bedran a été très solide à l'aim il a fait ses matchs les matchs qu'il a joué j'étais un peu stressé il n'a pas il n'a pas fait plus qu'est ce qu'il fallait tu es un peu c'est pas libéré quoi dans le match on sentait que voilà il y avait un peu de il n'était pas à 100% qu'il avait peut-être un peu de stress voilà donc à l'élimin voilà il y en a qui disent à l'élimin peut-être il aurait dû mettre zefan à sa place en fait ça se tient zefan voilà à chaque fois qu'il a joué à la canne il a été plutôt solide mais parfois il oubliait beaucoup de marquages je me rappelle une action face face je sais pas si c'est au sénégal ou au ligéria en tout cas soit en demi soit en finale il a franchement il a beaucoup de fois oublié son marquage beaucoup de fois même sur des actions où des joueurs se retrouver seul et ont failli marquer heureusement voilà on l'avait remporté cette canne en tout cas zefan il ne plaît pas non plus même il ne plaît pas trop non plus même face au burkina où il fait une erreur de défense une erreur de voilà de placement défensif voilà enfin c'est bizarre il se place le dos face à la touche et il laisse le joueur libre carrément franchement zefan et halimiya ça se tient moi je dis ça se tient donc voilà sa méthode pas plus il y en a qui disent à la place de halimiya vu que voilà halimiya latéral gauche avec avec attal et puis ben ayada il aurait dû mettre tout bas tout bas moi voilà tout bas il n'a pas vraiment d'expérience en afrique et puis tout bas voilà moi franchement qu'il ait pris tout gare à sa place et qu'il est pris à l'église ça me dérange pas du tout le gars il a été assez solide en coupe arabe il a été bon donc voilà moi ça me dérange pas les frères je vous donne mon avis mais je crois que je l'avais voulu dans ma liste des 30 joueurs pour la canne donc il y est et c'est parfait il peut jouer en sentinelle et puis jouons en défenseur donc voilà c'est bien il est polyvalent il ya ce qui l'a été il a été plutôt très bon en coupe arabe donc ça m'étonne pas non plus c'est fatal voilà il se baisse une un match sur deux mais sinon on connaît un voilà un à son top niveau et l'excellent et indétrônable mais mais là en ce moment tout cas il est plutôt bon moment sans son sur le plan défensif il est un peu voilà je préférais mettre ben ayada quand même pour rassurer et puis voilà voilà j'ai parlé des défenseurs est ce que tu as des choses à ajouter ou tout est bon tout est bon en fait tu n'as rien à dire mais je n'ai rien à dire vas-y tu as rien à dire de sorbet d'alain sur l'énieur que tout bas n'ait pas été appelé sur ta rate tout gay je l'aime bien mais des fois il était 15 heures de main de marquage tout gagne là tu parles moi je vois de quoi tu parles je parle du mal quand je te mets des deux coups de pied arrêté ou enfin surtout sur le but où il a oublié un peu son marquage même il y avait une bouillée qui était protif ce sont positionnement également ouais ok ok ouais c'est vrai que c'est une erreur décisive non plus ouais mais donc ça se répète pas mais on va voir on va voir et ma jita raté la tête plutôt dur sur l'homme solide dans ses rencontres voilà je n'ai pas relevé de l'action qui m'ont qui m'ont marqué voilà j'ai pas de comment dire il n'y a pas de choses qui ont saillie dans son jeu et qui sont mauvaises en tout cas voilà pour les défenseurs les milieux de terrain je vais commencer du coup zéro qui voilà il y en a qui disent qu'il n'est pas bon en fait il ya deux camps de camp par zéro prix il y en a qui disent qu'il est nul et qui disent qu'il est bon moi je trouve qu'il apaisent plutôt le jeu et qui vote bien le jeu etc après voilà zéro qui ça m'étonne pas ben maji il aime beaucoup il aime beaucoup son style de jeu donc voilà moi ça me ça me ça me ça me gêne pas qu'il soit là quoi il est bon quand même zéro qui organe moi j'aime j'aime beaucoup son style de jeu organe il est bon donc voilà ça m'étonnait pas qu'il soit là ben nasser excellent voilà ben asser c'est le top milieu de l'équipe nationale donc donc il n'y a pas de débat ben asser qui goulis excellent aussi un peu en manque de rythme et voilà c'était sûr qu'il allait être là bel kebla bel kebla bel kebla moi je suis un peu mitigé voilà bel kebla il m'a il m'a pas trop marqué dans ses sélections il est plutôt bon d'un en fait il sait il ya des articles qui qui ont été écrits sur lui ou oui oui forcer par rapport à son club pour un nom en cannes quand il était appelé en afrique pour y aller quoi il forcer donc voilà on voit qui 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 lâche pas de morceau qui veut vraiment venir à l'équipe nationale et ça j'aime beaucoup cet état d'esprit donc voilà moi j'aurais aimé voir mazig du nom pas en plus qu'on avait on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 30 joueurs ou à la place de bel kebla même parce qu'il m'a bien pris mazig quand même une coupe arabe en comparable et du coup alors du coup voilà pour moi et ben debka ou la maestro xxxxl des performances magnifiques ratisseurs tracing instinct du placement il a tiré le ballon comme je vous ai dit on dit quoi les grands joueurs attirent le ballon dans cette phrase dicton mais c'est phrase un peu bateau mais 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 vraiment il a tiré vraiment le ballon on dirait il était toujours bien placé parfois il faisait des fautes en termes de matchs souvent interdits ballon mais plus entré dans le match et c'était magnifique franchement voilà je voulais dire en dans ma liste des 30 joueurs et voilà il y est bien sûr et puis et puis voilà pour les milieux tu veux dire quelque chose à ajouter sur quelques joueurs ben debka il fallait prendre ce joueur il est trop fort il est trop fort ce jour machin il le fallait un sélection s'il n'était pas pris c'était une grande erreur ok ok il y en a qui auront qu'ils auraient vu à sa place plutôt plutôt bouddhawi mais voilà bouddhawi pour moi comme le dirait un frère voilà ouais voilà exactement pour moi il se montre pas vraiment il n'est pas trop libéré donc je suis à fragile pour le joueur africain un peu trop tini de bouddhawi voilà il n'a jamais vraiment son jeu voilà après la page ou étant que ça mais mais bouddhawi voilà je préfère largement l'argent mais des cas à sa place voilà tu as rien à dire fait vous lis voilà zolgan externe fait vous lis toujours toujours au top protection algérienne ben nasser excellent à son poste une équipe algérienne ouais d'ailleurs on l'a dit un duo ben nasser ben debka en mdc franchement ça pourrait être le feu ouais et du coup à la zorgane zéro qui est tout à rien à dire c'est des bons joueurs ok ça m'est sans plus ok ok zorgane il est excellent pour moi du coup pour les attaquants bardet boujah ça m'étonne pas voilà sans jeu son ballon est excellent mais sans jeu avec ballon clairement à revoir mais voilà bardet boujah normal mais à l'aise normal ben à la fin moi j'aurais pu se voit la mise à la ligne et n'est pas appelé ben arman et peut-être voilà voilà mais mais du coup il a appelé ben arman et voilà c'est quand même un très bon élément voilà moi je le verrai plus on attaque en axial à gauche voilà je trouve qu'il même si c'est son poste mais il n'apporte pas vraiment il n'a pas eu vraiment de poids quand il a joué à gauche le blé dit on voit là on n'a rien à dire islam sinimani finisseur etc il joue en 4-4 avec mondia qui fait qu'il pèse beaucoup sur les défenses et sinimani qui finit bien donc que ça peut être un monde joueur également à moula voilà moula et quand je vois à l'eux est il fait tout franchement un talent un jeu c'est un bon un très bon footballeur donc donc ça m'étonne pas non plus pour un mois là et de mounais et de mounais moi moi pour moi le personnellement voilà personnellement je dis bien personnellement les frères ou nes pour moi j'aurais préféré voir mais il est à sa place les frères voilà ou nes ce pas beaucoup à un apple voilà ils ont parfois dans les dernières minutes voilà je sais pas il y en a qui disent qu'il est capable de faire la différence en a la minute voilà moi je me rappelle oui où il est entré il a fait la différence par exemple mais c'était bradette bonja qui avait aspiré les défenseurs par exemple moi je pense surtout au but en cannes voilà c'est donc c'est ce dont je me rappelle et sinon j'aurais préféré les amis j'ai bien aimé sa connexion de ben ayada des moments et j'ai bien aimé ses replis défensifs etc voilà j'aurais préféré les années à sa place faire une boulard voilà j'aurais peut-être que j'aurais peut-être plus sérieux d'achat place mais boulard à la très bon dans les coups francs il reste assez bon voilà je sais que je pense pas qu'ils soient il va être titulaire mais il a son importance dans l'effectif et puis et puis voilà ça a lieu d'il est quand même blessé donc donc voilà il ya c'est une excellente excellente comparables meilleur prix etc donc donc c'est normal qu'il soit rappelé est-ce que tu veux ajouter un quelque chose alors pour moi brahemi il doit sélectionner une équipe parce qu'il a fait une comparables excellente même si il perd du temps quand même s'il perd du temps quand il dribblait mais son rond-point il servait énormément par contre très très bon techniquement il va servir dans les matchs on met 1 0 2 0 près d'un petit peu le ballon comme ça gagner un peu de temps c'est manier n'aura pas de lui pour la finition parce que vous ne gère certes c'est un bon joueur sans ballon mais s'il marque pas il sert à rien c'est manier lui va nous apporter la finition qui est qui qui nous manque rien de ma reste excellent même si même si eux avant sur ce qu'il n'a pas trop le ballon bon ben là il est très fort son éclair de génie bien sûr qu'on s'en s'en souvient j'espère qu'il va rien nous faire comme en finale où il garde beaucoup le ballon en deuxième mi-temps voilà ça il m'a énervé franchement ouais amoura voilà ou nas et tout c'est bon t'as rien à dire ou nas il peut servir enfin comme m'a dit le gars du désert il peut servir dans la lutte peut-être un marquant mieux décisif peut-être qu'il va faire ça obou lahya pourquoi pas et amoura très bon jour par rapport à bahimi comme un frère me disait c'est possible qu'il la fasse jouer au milieu de terrain moi ce qui m'a aussi surpris c'est que après en fait en fait il a pris dix défenseurs neuf attaquants neuf attaquants et puis si le 6 milieu c'est tout juste six milieux mais voilà on a des joueurs polyvalents comme boulaïa qui peut jouer en tant qu'un mot c'est balarimi qui peut jouer en tant qu'un mot c'est par là qui peut jouer en sentinelle donc milieu terrain donc voilà voilà ce qu'on en a pensé de cette liste dites nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé moi je suis plutôt satisfait en globalité bon groupe très bon groupe il y en a qui voilà il y en a qui sont pas contents pour tout bas qui trouvent voilà que tout gagne il n'a rien apporté en coups parallèles et puis qu'il appelle etc voilà les frères moi je trouve que c'est un très bon groupe l'aïba l'acune charme là on va faire une bonne calme et puis et puis voilà il jugera sur les deux matchs amicaux qu'on a il verra par rapport aux entraînements et c'est voilà bel magic voilà il sait ce qu'il fait et puis et puis voilà les frères en tout cas moi je vous dis une chambre là une très bonne calme et frères façon live ce soir cette nuit à activer la cloche des notifications abonnez vous en activant en mettant toutes les notifs et puis et puis mettez un petit like n'hésitez pas voilà ce que vous en pensez dans les commentaires et on vous dit salam alaikum et one to telly viva l'algérie